ok ok voilà direct acte 2 d'accord allo oui bonjour bien aimé on m'a dit que tu es à bassam c'est ça oui je suis à bassam ah j'ai mes élèves à bassam également mais c'est pas bien grave bah depuis la dernière fois on avait échangé vous m'avez appelé et toi et le frère bas c'est ça non oui oui c'est lui il m'a aussi dit que tu es disciple de kakou philippe c'est ça d'accord moi je suis musulman maintenant bas m'a dit que vous partez bon tu t'en vas souvent l'évangéliser si c'est le cas d'évangéliser ce serait trop dit ah peut-être c'est trop dit oui c'est vrai c'est mon collègue et par moment on peut faire des clashs de paroles on se ouais mais clash amical hein pas violent non amical voilà ok ça marche parce que la Côte d'Ivoire on a besoin de paix maintenant qu'est-ce que on peut faire de quoi allons nous parler tout à l'heure là bon d'abord il a dit dans nos propos habituel c'est d'abord prophète vivant pour commencer et puis les messages les messages nouveaux les messages et tout ça donc tu vas parler au monde en discutant j'ai vu qu'il parle au moment que mon prophète est vivant lui son prophète est mort et que dieu est le dieu des prophètes vivants dieu est le dieu des vivants et que quand dieu veut parler dieu parle aux vivants et dieu s'adresse à un vivant pour parler aux vivants donc tout dieu doit parler aujourd'hui c'est un prophète vivant que dieu va utiliser pour parler aux hommes parce que le péché pour moi c'est un truc qui est toujours développé de génération en génération donc c'est un peu le coup que je veux moi c'est ça ici d'accord j'ai écouté islamiquement religieusement je vais aussi donner ma position nous nous disons que un prophète n'est pas être vivant cela ne veut pas dire que c'est un faux prophète pour la simple et bonne raison jean baptiste était un vrai prophète il a été décapité selon la bible ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète abraham abraham est mort abraham était un vrai prophète et il y a beaucoup de prophètes qui sont pas vivants cela ne veut pas dire que c'est des faux prophètes un prophète il va finir là tu vas prendre la parole un prof voilà un prophète peut être un prophète peut n'est pas être vivant et puis il est mieux même que le prophète qui est vivant en fonction de ce qu'il a dit en fonction de ce qu'il a prêché à l'humanité en fonction de ses propos en fonction de ça on va savoir si c'est un vrai prophète parce que la bible dit que si un prophète vient parler au nom d'un autre dieu et que si un prophète donne une prophétie qui ne s'accomplit pas qui ne s'accomplit pas prévrez le comme un faux prophète tu es d'accord ou pas voilà si un prophète donne une coup et il fait une prophétie et que cette prophétie ne s'accomplit pas ou bien il dit des choses qui ne s'accomplit pas c'est un faux prophète selon la bible et si tu es d'accord avec cette base là d'abord et ça voilà ça c'est un premier point secondos le prophète en fonction de son message on peut savoir si c'est un vrai ou faux ou un faux prophète en fonction de ce qu'il dit pour sauver l'humanité là en fonction de ce qu'il va faire en fonction de ce qu'il a dit dans son document on veut on peut savoir automatiquement si c'est un vrai prophète ou faux tu es d'accord ou pas d'accord maintenant toi tu dis que cacou philippe est venu pour sauver l'humanité c'est ça d'abord vous commencez on parle d'abord du salut en génération d'abord le salut c'est quoi et comment se passe le salut et comment se développe le salut en génération d'abord philippe lui c'est mon professe mais on va devenir là c'est que j'ai développé d'abord c'est comment Dieu sauve et puis par comment Dieu sauve une génération selon les écrits je t'écoute c'est pas là qu'on va commencer je t'écoute alors voilà donc d'abord il ya deux points tu as suivi parlant de Moïse qui est prophète parlant d'Abraham qui est prophète parlant de Jérémie qui est prophète et c'est-à-dire qu'ils ont essayé d'un prophète voilà selon ma compréhension un prophète c'est un porte-parole c'est un griot de Dieu et je pense que dans un village le griot du roi doit être vivant un griot qui est mort n'est pas griot il a été griot donc quand il parle de Moïse Moïse a été prophète c'était le griot de Dieu c'était le porte-parole de Dieu donc Moïse a été prophète mais Moïse n'est pas prophète aujourd'hui c'est comme quelqu'un qui me dit par exemple Oukou est président Oukou n'est pas président Oukou a été président donc aujourd'hui le président actuel c'est Ouattara mais aujourd'hui le prophète par qui Dieu parle le griot qui va transmettre le message de Dieu aux hommes il doit être vivant ça c'est tout ce que la parole dit maintenant le deuxième point tu as parlé de qui est-ce qui est-ce que c'est une forme par rapport à ce que je toujours prie un peu bon avant de te rappeler ça je voulais revenir un peu pour dire voilà que j'ai dit ceci un prophète peut être mort mais il est un vrai prophète un prophète peut être vivant mais il est faux prophète en fonction de quoi en fonction de ce qu'il va dire en fonction de ce qu'il va annoncer, s'il annonce des prophéties qui ne se sont pas réalisées, en ce moment, la Bible dit, logiquement, mais la Bible même l'a dit, on doit le prendre comme un faux prophète. C'est-à-dire, il annonce quelque chose qui n'arrive pas. Deuxièmement... Bon, je vais finir. Si je finis, là, au moins... Voilà. Donc, je disais que quand un prophète, parce qu'un prophète, c'est celui qui est le porte-parole de Dieu, en même temps, il annonce des prophéties. Ça, c'est... Deuxièmement, en fonction du message qu'il va donner au peuple, là. Ce message, là, va nous montrer si celui-là était un vrai prophète ou un faux prophète. C'est ce que je veux dire, en fait. Ça veut dire que le prophète vient pour sauver l'humanité. Jean-Baptiste a été décapité, coupé sa tête selon la Bible. Mais ça ne veut pas dire que c'est un faux. Ou bien il a été faux. Voilà. C'est ce que je veux te amener à comprendre. Donc, un prophète peut être mort, non? Et puis, il va corriger celui-même qui est vivant. Un prophète, un prophète peut être vivant. Et puis, il va être un bon prophète ou bien un vrai prophète. Mais tout ce qu'il va dire, là, c'est pourquoi dans 1 Jean 4, verset 1, on dit, « Mettez l'esprit en épreuve. » Parce que quand plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, voilà comment il faut reconnaître un vrai prophète. Donc, pour nous, pour reconnaître un vrai prophète, on le fait passer au scanner. On lui pose des questions sur des choses. Et si sa réponse, là, c'est en fonction de sa réponse, on saura automatiquement s'il est vrai prophète ou pas. Là, on est d'accord sur cette base, toi et moi. Là, je suis d'accord. Maintenant, moi, je dis que moi, Mouhamad, bien qu'il n'est plus vivant, mais il est vrai prophète et il demeure vrai prophète jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est moi, je le dis, non. Maintenant, quelle preuve j'ai pour dire qu'il est vrai prophète, le Coran est là, son livre à lui. Quelle preuve que moi j'ai pour dire qu'en coup, Philippe n'est pas un vrai prophète, son livre est là, son livre va parler. Voilà un peu ce que je vais dire et puis je t'écoute aussi. Tu sais, quand on s'écoute comme ça, on peut mieux avancer. Je t'écoute maintenant. Non, pas de problème. C'est pas de problème. D'abord, j'ai bien compris ce que tu as dit. Voilà. C'est pas parce que tu es un prophète, tu es un faux prophète. Effectivement. Voilà, là, je suis d'accord. Mais moi, mon problème pour le prophète, c'est quoi ? Le livre de prophète que nous appelons aujourd'hui la Bible, que le rouleau des prophètes est réuni en un, nous enseigne que Dieu a toujours sauvé au travers des prophètes et non des religions. Lorsque Jésus-Christ lui-même prêchait sur la terre en tant qu'homme, lorsque Jésus-Christ était en tant de prêcher en tant qu'un prophète sur la terre, les parisiens étaient dans la religion. Parce que quand les parisiens s'adducièrent et tout ça, c'était des religions, ils adoraient les enseignements, ils suivaient l'enseignement plutôt des prophètes moriistes et autres. ce n'est pas mauvais. Mais la réalité de l'œil propre est celle d'accepter Jésus-Christ, homme qui était en train de prêcher, qui était le nouveau, qui était le potent dans la génération. Et je pense que, toi et moi, c'est que tous ceux qui ont refusé de croire à Jésus-Christ, tous ceux qui ont refusé et suivent son message, tout cela soit l'un en fait. Non, c'est le problème pour chaque génération. Il y avait la rouleau de Moïse, il y avait la rouleau de Jérémie et tout ça. Mais des gens suivaient cela, au point où même ils appliquaient même la charia. Et il y a un peu dans le temps que Moïse avait prêché. Et dans tous les cas, Moïse avait dit mais Jésus vient avec un nouveau message et Jésus dit c'est dépassé. Maintenant, est-ce que tu vas accepter pour Moïse et puis les faits pour Jésus ? La parole nous dit que tous ceux qui ont fait ça ont fait une erreur. Donc, quel témoignage nous dit que est-ce que Dieu veut se sauver en réalité ? Les Écritures me laissent ce témoignage-là. Noël a prêché à chaque homme pouvoir. Abraham m'approchait à chaque homme vivant. Jérémie m'approchait à chaque homme vivant. Et jamais Dieu n'a conduit son peuple dans la religion. Donc nous, d'ici des capouches les capouches que l'humain, nous disons que la religion est du diable. Et toute religion, toute cette terre-là, ne peut pas envoyer l'homme au ciel. Et nous, nous disons à tout le monde et nous donnant, quand il a dit ça, nous lançons tout comme au défi de nous montrer dans les Écritures quelqu'un qui a été sauvé en suivant la religion. Quelqu'un qui a été sauvé en suivant la religion. Ça n'a jamais hésité. Donc, notre foi n'est pas basé sur la religion, mais notre foi est basé sur le message d'un prophète vivant. Et aujourd'hui, si nous croyons au message de Capoufilippe, c'est que Capoufilippe a des versets bibliques qui l'annoncent. De un, de deux, Capoufilippe a un message nouveau. Capoufilippe ne prêche pas le message des gens qu'il est venu trouver et Capoufilippe ne prêche pas le message de certains, je vais dire que c'est le même accru d'un prophète c'est vrai, mais le message qui prêche est nouveau. C'est un nouveau message qui est en train de développer et en train d'installer à l'humanité. Donc nous, on a scanné, comme tu le dis, nous on a scanné et on a vu un unique, un véritable prophète. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà, comme j'ai été écouté, moi aussi, je vais essayer de donner aussi mon argument. Vous attendez, vous m'attendez bien. Oui, oui, il est important chez moi. C'est bon ? On peut aller ? Oui, on peut aller. D'accord, j'ai été écouté pendant un bon moment. Maintenant, ce que je veux dire, moi je ne parle pas aujourd'hui de religion sauvée, je ne parle pas de ça aujourd'hui, on parle de prophète en prophète aujourd'hui. Oui, oui. Maintenant, pour commencer, si un prophète a été envoyé par Dieu, nous devons savoir d'abord le Dieu qui a envoyé le prophète. S'il est un vrai Dieu et ensuite, on descend maintenant sur le prophète et ensuite, on va aller maintenant le message qu'il a prôné. Moi, je lis dans le courant ici, voilà, Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, Allah dit dans le courant surat 48-29, il dit, Mohamed est le messager d'Allah. Donc, Allah confirme qu'il est son messager. Allah continue dans le courant pour dire dans la surat 33-40, Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah, donc le dernier des prophètes. Maintenant, dans la surat 112, Allah dit, il est Allah unique. Mohamed, répète ça à l'humanité toute entière, il est Allah unique, Allah qui est le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré, il n'a pas d'enfant également et nul n'est égal à lui. Bon, j'ai lu ça, j'ai vu le dieu de Mohamed, il s'est présenté clairement. Quand je vais maintenant dans le livre de Kaku Philippe, Kaku Philippe présente Jésus-Christ comme son Dieu à lui. Kaku Philippe dit, Jésus-Christ est son Dieu à lui. Voilà, donc je donne le passage dedans, Kaku 109, le titre, c'est Refutation, l'épreuve de son temps. Il y a un frère de l'assemblée de Kaku Philippe qui lui pose la question. Il dit, mes parents m'obligent à aller à l'église alors que je n'ai pas envie d'aller et tout ça. Kaku Philippe lui dit ceci, vous ne devez pas y aller, mais s'il vous oblige à aller, aller avec l'esprit du message et par exemple, au moment de prier, élevez la voix et dites, ô Seigneur Jésus, il n'a même pas dit Jésus-Christ, il dit Jésus, Dieu de Kaku Philippe. Donc, si ici, Kaku Philippe présente son Dieu déjà qui est Jésus-Christ, Mohamed, la paix des deux soit sur Mohamed, il présente Allah comme son Dieu, nous devons maintenant d'abord, en un mot, on teste les dieux d'abord avec un seul verset pour voir qui est le vrai dieu d'abord, avant on va descendre sur les prophètes. Quand on regarde dans la Bible, Jean 17, 3, Jésus-Christ dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc, quand je reviens dans le livre de Kaku Philippe, c'est un prophète qui a envoyé Kaku Philippe que Kaku Philippe prend comme Dieu. D'abord, il n'a pas le vrai dieu parce que le dieu que lui prétend avoir là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus-Christ dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Mohamed dit c'est Allah qui l'a envoyé. Donc, Mohamed, la paix des deux soit sur Mohamed et le dieu de Kaku Philippe, ils sont la même chose d'abord. déjà, ça commence là d'abord. D'accord. maintenant, quand je descends, je vais maintenant sur le message. D'abord, je vais parler de la prophétie. Si quelqu'un annonce une prophétie qui ne s'accomplit pas, il y a un problème si ce prophète-là. Oui, oui. Je suis dans Kaku 105. Ah, je vais lire la parole et j'espère que tu as le livre avec toi. Tu peux suivre avec moi. Kaku 105. Voilà. On dit quoi? Dispensation prophétique. Non, c'est Kaku. Voilà, on dit Kaku Philippe le prophète. Voilà, c'est ça là-bas. Kaku Philippe le prophète. Attends une minute. Il n'y a pas de souci. Kaku 105. Oui. Kaku combien? Kaku 105. 105. Oui, 105. Et puis, le titre, c'est quoi? Le titre, c'est Kaku Philippe et les prophètes. Ok. comme il y avait entendu mon titre, ça c'est Kaku 103. Oui, ça c'est 103. Je vais revenir au 103 en fait. Voilà. Donc, je suis à la page au verset 7. Kaku, il dit ceci maintenant. Il dit maintenant, vous Zahiroua, depuis 1997, vous avez vécu dans la guerre malgré le message de William Arombranam. Oui. Mais depuis 2005, il y a un silence et le cri de minuit retentit et le salut est prêché aux Congolais. Vous voyez, comme l'Afrique peut-elle brûler alors que le cri de minuit retentit ici. Comme la Côte d'Ivoire peut-elle brûler alors que je suis ici. C'est-à-dire, moi, Kaku Kouveli, je suis ici. Adam, Kaku 105, verset 7. Kaku 105, verset 7. Verset 7. Oui, oui, oui. Je peux continuer? Si on peut reprendre le verset 7, excuse-moi. Maintenant, vous Zahiroua, depuis 1997, tu as la page? Oui, je suis là, je suis là. Voilà, donc, j'ai dit, depuis 1997, vous avez vécu dans la guerre malgré le message de William Arombranam, mais depuis 2005, il y a un silence et le cri de Munu retentit et le salut est prêché aux Congolais. Oui. Vous voyez, comment l'Afrique peut-elle brûler alors que le cri de Munu retentit ici? Comment la Côte d'Ivoire peut-elle brûler alors que je suis ici? Il parle de lui-même. Oui. Si vous ne croyez pas en moi, c'est parce que cela ne vous a pas été donné du ciel. Depuis mars 2011, moi, il explique ça maintenant. Début mars 2011, parce que Kaku Philippe venait en 2005. Donc, il dit, il ne peut pas être là et puis la Côte va brûler. Ça veut dire, il n'y aura pas de problème. Alors que quand on regarde l'historique, depuis mars 2011, un conflit éclate dans la région du Moyen-Kavalier à l'ouest de la Côte d'Ivoire, le 18 février 2011, l'ONU se retire de tout le plein nord. Ce n'est pas dans le livre de Kaku maintenant. J'explique que Kaku Philippe était là et puis il a eu la guerre en Côte d'Ivoire en 2011. Alors qu'il a dit que lui, il ne peut pas être ici et puis la Côte d'Ivoire va brûler. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je me pose la question maintenant. Oui, oui, puisque comme tu es le disciple mieux placé à expliquer, Kaku Philippe a fait une prophétie pour dire lui, il ne peut pas être ici et puis la Côte d'Ivoire va brûler. Alors, il est venu en 2005 mais la Côte d'Ivoire va brûler de 2011 jusqu'à grand-chose. Le dieu de Kaku Philippe qui est Jésus. Bon, c'est quoi tu as lu de suite là? C'est un prêché le 2 octobre 2011 à Cicain-Cic. Déjà même pour ton information, si c'est ça que tu appelles bien, je pense que ça a commencé depuis 2002 même. Voilà. Et Kaku Philippe dit que ce n'est pas ça que lui l'appelle la guerre. En réalité, c'est qu'un nettoyage spirituel. Voilà. Et ça, quand tu prends un histoire de prophète là, beaucoup même où ça a été ainsi. Donc, Kaku Philippe l'appelait un nettoyage spirituel. Et Kaku Philippe lui-même a eu des révélations qu'il allait dire à Bambou peut-être qu'il est au courant où Bambou n'a pas respecté ces engagements-là. Et il a eu d'autres révélations où il est venu dire à Bambou parce qu'il refuse de marcher selon la voie de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Il veut savoir je peux savoir quelque chose. C'était une guerre ou bien ce n'était pas une guerre ? Pour Kaku Philippe je ne savais pas brûler. C'était un nettoyage. Ce n'était pas une guerre quoi ? Oui, ce n'était pas une guerre. Ce n'est pas que l'on appelle guerre. Mais dans son livre il a dit que c'était une guerre. C'était dans le cas où il a dit que c'était une guerre. Kaku 103. Tu peux partir là-bas s'il te plaît. Et je savais que tu allais dire que ce n'était pas une guerre. Voilà. Kaku 103 Dispensation Prophétique au verset 5. Kaku 103.5 On peut lire ensemble. Nous savons nous venons tu me suis ? Verset 5. Oui. Nous venons de traverser Le verset 5 c'est maintenant au cours des têtes qui... Non, Kaku 103. Kaku 103. Kaku 103 Dispensation Prophétique. Oui. C'est maintenant... 5, 5, 5, 5. Le verset 5, non ? Oui. Une fois le branle ton verset 5 là. Voilà, je lis maintenant. Kaku 103.5 Nous venons de traverser peut-être les instants les plus durs de notre vie. Beaucoup d'entre nous ont tout perdu. Mais nous sommes tous vivants. Même dans la ville de Diokwe où il y a eu plus de 2 000 morts les frères honorés et les frères et soeurs sont toujours vivants. L'assemblée dit Amen. A cet effet plusieurs de nos frères qui sont à l'extérieur désirent apporter des dons aux frères de la Côte d'Ivoire afin que nous ayons le minimum vu la situation ici. Ces dons seront les bienvenus. C'est une guerre et plusieurs frères et soeurs sont dans le besoin. Heureusement tout se normalise peu à peu. Mais les banques et les institutions de transfert d'argent sont encore fermés. Il dit c'est une guerre. Toi tu dis c'est pas une guerre. Ok. Moi j'ai dit ça dans le sens comment ? Toi tu dis que non le pays ne peut pas brûler. Capo Philippe dit qu'il ne peut pas brûler. Donc c'est dans ce sens là il dit que ce n'est pas une guerre où ça va brûler. Mais lui il dit que c'est une guerre. On prend pour qui ? Entre toi et ton prophète on prend pour qui ? C'est une guerre ou bien c'est pas une guerre ? Mais toi tu dis que Capo Philippe il dit que ça ne va pas brûler. Pauvre. Il dit Capo Philippe dit la Côte d'Ivoire ne peut pas brûler alors que lui il est ici. Brûler veut dire quoi ? Brûler veut dire quoi ? C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas brûler dans le sens c'est pas pour dire tout est en feu. C'est-à-dire on dit quand la maison de quelqu'un brûle ça veut dire il n'y a pas l'âme dans sa maison là-bas. Voilà donc c'est des guerres il parle. Voilà pourquoi même dans la ville de Diokoué où il y a eu plus de 2000 morts. Ça c'est pas guerre. D'accord il y a compris. Alhamdoulilah. Comme tu veux rester sur ce point il y a compris. Non moi je suis en train de montrer le pays ne peut pas brûler alors qu'il est là. C'est-à-dire la guerre de Libye et quand tu vois la crise c'est comparable. Quand tu vois Libye c'est comparable je t'explique avant que la guerre commence en Libye il a prophétisé. Maintenant je vais ça je dis je vais dire je voulais dire quoi frère il dit mais quand il est il est venu en 2005 non la guerre de Côte d'Ivoire a élu quand en 2011 en 2011 quand vous Philippe est venu en 2002 non voilà mais il dit lui il était en Côte d'Ivoire il dit il ne peut pas être ici il dit il ne peut pas être ici que la Côte d'Ivoire va brûler alors que 2002 l'a trouvé là la rébellion de 2002 19 septembre il était là après ça après ça en 2011 il y a eu la guerre entre la rébellion et le FDS ici il y a eu lui-même il a dit près de 2000 morts ça et puis lui-même il confirme que c'est une guerre mais comment toi tu es là tu es prophète tu dis tu ne peux pas être là et puis la Côte d'Ivoire va brûler mais 2000 morts avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire c'est plus que gain il y en a même qui ont voulu parler de haute thème même plus élevé que ça donc Cacou Philippe a dit quelque chose qui n'était pas vrai ça ça fait un deuxièmement deuxièmement Cacou Philippe dit quand un prophète fait une prophétie il n'a pas fait d'explication c'est oui ou c'est non il n'a pas à s'expliquer oh toi tu es en train d'expliquer je suis dans je suis dans Cacou 103 ne quitte pas voilà Cacou 103 verset 6 Maintenant au cours de cette crise nous avons été suppris de voir que des soi-disant prophètes et dirigeants de l'église pouvaient dire des choses il y en a qui s'accomplissent et d'autres qui ne s'accomplissent pas cependant on les prend pour des vrais prophètes or un prophète ne doit pas dire un seul mensonge même dans le passé sur tout ce qu'il annonce dès l'instant où une seule chose est fausse il ne doit pas chercher à expliquer ou justifier cela un prophète n'a rien à expliquer soit c'est vrai soit c'est faux l'assemblée dit Amen comment quelqu'un peut-il dire je m'incline devant toutes sortes de révélations sur le miracle et toutes sortes de révélations dans les églises et tout un pays est en administration devant lui aussi le jugement s'est abattu dignement sur eux donc qu'est-ce que je veux dire un prophète là s'il dit quelque chose même si c'est un seul mensonge c'est pas la peine il faut le jeter il n'a rien à expliquer soit c'est vrai soit c'est faux il est même dans le passé bon retournons dans le passé Kako Philippe dit la Côte d'Ivoire ne peut pas être brûlée alors que lui il est là mais quand il voit brûler il était là il n'a pas à expliquer quelque chose soit c'est vrai soit c'est faux qu'est-ce que tu as à répondre à ça je vous en prie frère quand Kako Philippe disait ça là c'était le 2 octobre en 2011 n'est-ce pas moi je t'écoute c'est à toi la parole maintenant non n'est-ce pas quel après c'est quand tu viens de lire c'était le 2 octobre 2011 n'est-ce pas non il n'a pas mis date ici non c'est quand tu as lu c'est quand tu as lu Kako 105 c'était le 2 octobre 2011 moi je parle de Kako Philippe était déjà prophète en 2002 non c'est ce que je veux savoir j'étais mais à partir du moment il est déjà prophète là et qu'il dit lui il ne peut pas être ici il tape d'ailleurs la 2002 donc rien ne doit arriver après je veux dire d'accord ok en dirant je ne comprends pas quand Kako Philippe c'est ce que tu as lu là c'est ce que tu as lu là c'était en 2011 la date n'est pas mentionnée si c'était en 2011 je t'écoute hein je t'écoute c'est 2011 il faut regarder c'est 2011 non j'ai dit Kako Philippe c'est ce que tu as appelé guerre il était dedans et puis il a dit ça c'est quoi c'est ce que tu as appelé guerre il était dedans et puis il a dit que ça ne peut pas bouger alors que lui il est là mais il était déjà là en 2002 non il était déjà mais c'est ce que tu as parlé la seule révélation qu'il a donné là c'était en 2011 c'est ça oui mais non je vais dire écoute moi André on se comprend pas il est déjà prophète en 2002 selon toi c'est pas ça oui donc tout ce qu'il a dit qu'il ne doit pas arriver pendant que lui il est là là-haut pourquoi c'est arrivé alors qu'il est là qu'est-ce qui est arrivé mais attends il était déjà prophète en 2002 il était déjà prophète en 2002 maintenant en 2002 il y a eu coup d'état en Côte d'Ivoire c'était quand tu as lu là c'est dans quel passage c'est quand moi il a lu il a donné non Kako 103 Kako 105 même 7 voilà Kako 105 là prêché le 2 octobre 2011 prêché le 2 octobre comment c'est pas écrit ici c'est pas écrit ici ça il dit ceci il dit maintenant il dit maintenant vous aurez roi écoute mais si c'est 2001 tu veux parler mais pourquoi il cite 1997 il dit depuis 1977 j'arrive j'arrive je vais relire il dit il dit depuis 2005 écoute bien il n'a pas dit 2011 il dit depuis 2005 il y a un silence et le cri de menu retentit et le salut est prêché au Congolais ça m'est dit il est déjà prophète selon toi maintenant il dit vous voyez il dit comment l'Afrique peut-elle brûler il parle ça c'est même par la Côte d'Ivoire comment l'Afrique peut-elle brûler alors que le cri de menu retentit maintenant est-ce que l'Afrique n'a pas brûlé alors que depuis le cri de menu est là bon c'est pas du temps ça peut brûler brûler c'est la guerre les conflits c'est pas c'est ce que il va te faire comprendre quand il dit par exemple le torchon brûle entre les deux est-ce que c'est un torchon qui brûle réellement non quand il dit ma maison brûle est-ce que c'est la maison qui est en feu non ça dépend du conflit qui se trouve dans la maison ça dépend de l'atmosphère c'est-à-dire que la guerre de la Côte d'Ivoire on dit que la Côte d'Ivoire brûle la Côte d'Ivoire brûle on va pas dire non on voit des punais ici par-ci par-là les gens ont brûlé les êtres humains en Côte d'Ivoire vivants ils n'ont pas fait ça en Libye brûler l'homme vivant mais Petro sur lui article 125 mais Petro sur lui on n'a pas fait ça ici mais alors que on n'a pas fait ça en Libye je veux dire mais quand Philippe était là il a dit je reprends la partie il dit depuis 2005 il y a un silence mais où est le silence depuis 2005 il y a eu un silence mais en 2011 c'est pas une vraie prophétie alors qu'il a dit quoi un prophète n'a rien à expliquer soit c'est vrai soit c'est faux mais toi tu veux expliquer donc soit c'est vrai soit c'est faux d'accord donc on avance voilà donc on avance ça c'est déjà un premier point maintenant je vais aller dans le Coran je vais aller dans le Coran parce que le prophète Mohamed la paix des deux chassures l'a dit il a demandé aux musulmans de nourrir les pauvres les besoignés les besoignés les mendiants en tout cas il nous a donné tous sort d'eux voilà enseignements sur ça donc en ce moment on va voir maintenant Kaku Philippe dit ceci avant de donner celle de Kaku Philippe je vais aller directement dans le Coran sur la 55 60 attend je ne quitte pas ou mon Coran est-ce que tu as le Coran avec toi souvent pour pouvoir vérifier quand même je n'ai pas le Coran tu n'as pas l'application aussi je n'ai pas l'application encore je n'ai pas mais il n'y a pas le Coran alors je n'ai pas le Coran Mohamed la paix la paix de deux sont sur lui à la parole par Mohamed sur la salam donc on dit ceci il dit ils accomplissent leurs voeux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout et offrent de la nourriture malgré son amour aux pauvres à l'orphelin et aux prisonniers c'est-à-dire que lorsque Mohamed sur la salam nous enseigne de donner de la nourriture aux pauvres aux orphelins aux prisonniers sans même connaître leur nationalité ni rien il dit de les donner maintenant quand on les donne nous on leur dit quoi en leur disant c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude parce que pourquoi nous on le dit nous redoutons un jour nous redoutons de notre soigneur un jour terrible et catastrophique ça c'est un premier point qu'est-ce que je vais dire ici Mohamed l'appelle et le soir sur lui dit de donner de la nourriture aux orphelins aux besogneux et aux mandiens est-ce que tu as Kaku 119 là-bas Kaku 119 oui oui Kaku 119 voilà prophétie d'Israël sur l'Amérique non il veut que tu sois sauvé il veut que il veut que tu sois sauvé donc je lis attends paragraphe 8 non mais est-ce que tu pourras trouver les juifs et les nations sont deux postérités différentes les juifs attends attends que je trouve je vais t'expliquer ça ça c'est ça c'est quelque chose que peut-être que tu n'as pas concerné mais tu vas peut-être comprendre ça voilà Kaku 119 chapitre 20 paragraphe 6 ça commence par le titre c'est prophétie sur Israël et l'Amérique voilà paragraphe 20 voilà chapitre 20 paragraphe 6 il lit ceci on dit les noirs il a dit les noirs parce que les juifs et les nations ce sont deux postérités différentes c'est pourquoi sur le plan spirituel ces catholiques là protestants évangélistes évangéliques ébranamistes musulmans ils parlent de tout cela ce ne sont pas et n'ont jamais été nos prochains pour moi spirituellement ce sont des animaux et tout langage que le frère leur tient sur internet comme partout ailleurs sont corrects si Eve savait que le serpent n'était pas son prochain le mal ne serait jamais arrivé sur la terre et c'est là moi Kaku Philippe et les miens nous le savons si vous jetez votre nourriture à la poubelle alors qu'un catholique a faim un protestant meurt de faim évangélique musulman ou bernamiste est en train de mourir de faim Dieu ne vous condamnera jamais pour cela parce qu'ils ne sont pas nos prochains Mohamed dit donner de la nourriture au pauvre aux mendiants aux orphelins aux besognés aux prisonniers maintenant entre les deux prophètes un qui dit de donner de la nourriture aux pauvres il n'a pas dit pauvre musulman il a dit non aux pauvres c'est à dire un musulman doit apporter assistance à qui que ce soit qu'il soit catholique ou musulman et protestant même un cacouin on lui donne de la nourriture mais cacouin Philippe qui est le prophète vivant mais le mort dit de donner de la nourriture le vivant dit de jeter à la poubelle qu'est-ce que tu as dit sur ça ? ok d'abord je t'ai fait des dix quand Mohamed dit de donner aux pauvres Mohamed même il parle des gens parmi vous vos frères islamiques quand c'est Mohamed je ne connais pas le verset si c'est faux tu me dis que c'est faux mais moi je ne connais pas le verset mais je sais que c'est soit dans les hadiths ou dans le coran où il est écrit Mohamed a dit de tuer les mécriants c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai non c'est pas vrai d'accord moi il aime me renseigner il aime chercher le verset ok en tout cas je voulais rapidement corriger quelque chose si Mohamed l'avait dit si Mohamed l'avait dit il n'allait pas dire dans le coran nulle contrainte en religion car le bon chemin s'est distingué de l'égarement tu vois et ce que tu dis c'est pas coranique ce n'est pas coranique Mohamed n'a jamais dit ça parce que nous musulmans même là excuse moi frère n'équipe pas tu peux l'appeler tu as son numéro ok d'accord nous musulmans nous musulmans on n'oblige personne à devenir musulmans Mohamed ne nous l'a pas enseigné mais les gens ont monté des fois à dire sur lui c'est pourquoi il a présenté le coran et face au livre de Kako Philippe nulle part dans le coran tu verras Mohamed dit celui qui n'acceptait pas l'islam il faut le tuer ça n'existe pas maintenant ma question demeure tu n'as pas peut-être bon peut-être t'as pas bien compris j'ai dit Mohamed est le prophète qui est mort comme tu as l'a dit il faut un prophète vivant le prophète qui est mort dit il faut donner de la nourriture aux mandiens aux orphelins aux besogneux il n'a même pas dit musulmans à toute personne Kako Philippe dit ne donnez pas votre nourriture aux musulmans aux catholiques aux protestants aux vranamis il dit parce que et puis il a dit il faut aller jeter la poubelle mon frère soyons raisonnable je reprends le verset je reprends le verset non attends je vais reprendre attends je vais reprendre toi si vous jetez votre nourriture à la poubelle il n'a pas dit jeter d'accord bon si vous jetez attends si vous jetez alors qu'un catholique a faim un évangéliste Dieu ne vous condamnera pas pour ça oui donc ça veut dire si quelqu'un a faim là-haut et que toi tu jettes ta nourriture est-ce que c'est une recommandation divine oui mais attend qu'un prophète il donne une révélation qui est une nouvelle non moi je veux savoir je prends un exemple par exemple Jésus qui est en train de prêcher les déçus sont avec lui le Dieu se recroît en celui que Dieu a envoyé et Jésus est en train de prêcher ils sont vivants les gens ont cru en lui et il reste le témoignage il reste le message de Jésus bon ils sont sauvés mais ils ne sont pas sauvés en fait ils sont sauvés non en fait si un parisien il demande Pierre Pierre a réfusé là c'est ça qu'il a envoyé Pierre en appel non ma question n'était pas en ce sens là je voulais savoir Jésus a dit aime ton prochain comme toi même comme Kako Philippe il dit c'est son Dieu qui est Jésus Jésus lui-même a nourri les pauvres il a donné au moins il a nourri près de 4000 il avait près de 4000 ou 3000 personnes comme ça mais je vais dire quoi je vais dire quoi est-ce que quelqu'un qui ne croit pas en toi là tu lui donnes à manger ou pas non c'est pas un projet que tu lui donnes c'est pas un projet que tu lui donnes non je veux savoir est-ce que tu peux laisser une catholique mourir de faim à son enfant parce qu'elle n'est pas capoin c'est ça qu'il a dit il n'a pas dit je n'ai pas le fait il dit si tu l'as fait c'est pas un péché mais Kako Philippe lui-même la donne à manger un chose pour non croyant c'est un message pour ton final oui mais je vais parler du livre là et le passage là en fait si tu par exemple si on dit si tu as tué quelqu'un c'est vrai on n'a pas dit d'aller le tuer mais si tu tues quelqu'un ou bien si tu n'as pas donné ta tu sais que quand tu refuses de donner la nourriture à quelqu'un il peut mourir de faim si tu refuses de donner la nourriture à quelqu'un qui est dans le besoin il se peut qu'il a fait 3 jours 4 jours sans manger et que peut-être quelle nourriture que tu vas lui donner Dieu allait lui sauver la vie mais un prophète vivant qui est venu sauver l'humanité là pourquoi lui il trie pourquoi il dit ils ne sont pas nos prochains alors que Jésus a dit aime ton prochain comme toi même Jésus qui prétend comme son Dieu là son Dieu dit aime ton prochain et le ton prochain ici il n'a pas des musulmans il n'a pas des chrétiens il a dit ton prochain c'est comme l'homme qui tira son père et sa mère s'attachera à sa femme le prochain ici là toi tu es mon prochain tu es mon prochain mais tu n'es pas un musulman je jure bon comment on ne va pas jurer jurer il va dire il va dire par Allah si moi je te croise dans la rue frère si tu as besoin de quoi que ce soit si je peux le faire je ne vais pas regarder que tu n'es pas un dit tu es un dit je vais te donner mais Kaku Philippe dit si toi tu jettes ta nourriture à la poubelle oh jeter la nourriture à la poubelle le synonyme c'est quoi ça veut dire que je ne veux plus il y a maèse jeter jeter quelque chose là ça veut dire que je ne veux plus ou bien c'est pas bon mais quelqu'un meurt de faim il te demande à manger Kaku Philippe dit si tu jettes ta nourriture à la poubelle là c'est bon parce que ils ne sont pas nos prochains le problème c'est quoi la définition de prochains pour toi là c'est ça Kaku Philippe te donne la résonation de prochains le prochain là c'est celui là même qui a la même manière de faire que toi c'est ton frère c'est ton frère c'est ton frère c'est ton frère d'esprit c'est ça dont on appelle le prochain donc ça c'est d'accord maintenant Mouhammed Mouhammed qui n'est pas vivant dit ceci il dit il dit quoi et offre de la nourriture malgré son amour aux pauvres est-ce que c'est tous les musulmans sont pauvres non est-ce qu'il n'y a pas pauvre chez les Kakuins si est-ce qu'il n'y a pas pauvre chez les chrétiens si est-ce qu'il n'y a pas pauvre chez les païens il dit offre de la nourriture malgré son amour aux pauvres oui à l'orphelin oui aux prisonniers prisonniers là donc toi tu vas là en prison pour aller trier les musulmans non 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 c'est ça un prophète mais on va avancer Kaku Philippe dit et là dans la question réponse voilà il dit un prophète ne doit pas mentir d'accord on va lui Kaku révélation Kaku révisé voilà la partie là je voulais te dire ça tu sais pourquoi il y a des personnes que je vois ici et puis ce n'est pas chez toi tu sais non je comprends non faut expliquer pourquoi il y a des personnes que moi j'ai épithé toi tu n'as pas ça c'est pourquoi pourquoi quelle est la raison pourquoi il y a des passages il n'est pas non en rien que c'est la verset que tu as pris là c'est pas ça j'avais fait non mais il y a des passages que moi j'ai ici toi tu n'as pas ça dans ton livre non il y a des passages il y a des passages hein il y a des passages d'accord ça va se savoir tout à l'heure faut prendre Kaku Kaku 103 verset 5 Kaku 103 verset 5 voilà il dit qu'un prophète ne doit pas mentir là hé non c'est pas Kaku 13 même Kaku 13 c'est pas Kaku 103 c'est Kaku 103 il dit un prophète ne doit pas mentir mais c'est que je vais te donner maintenant Kaku 13 sur l'islam le titre c'est sur l'islam c'est de ça qu'il s'agit ok non Kaku 15 non Kaku 13 en fait moi je suis en train de montrer que Kaku n'est pas un vrai prophète il ne peut pas nous sauver toi il faut montrer que Mouhamad aussi selon le courant il ne peut pas nous sauver c'est pas un vrai prophète c'est selon le courant et puis tu donnes les versets comme je fais là si tu finis je vais te donner des versets coraniques que tu vas m'expliquer il n'y a pas de problème frère Kaku 13 ouais Kaku 13 voilà maintenant il dit repeteré pour une méditation Mouhamad dormait dans une grotte du nord de Ira et il y a un songe l'ange Gabriel qui n'est point l'archange Gabriel de la Bible c'est Kaku qui le dit vint à lui et lui demanda de lire dans un rouleau Mouhamad lui dit je ne sais pas lire quand il se réveilla il avait l'impression qu'un livre était descendu dans son cœur c'est ça qui est la réalité de leur Moulud là est-ce que tu peux m'expliquer ça Kaku Philippe dit la révélation du courant sur le prophète Mouhamad il dit c'est ça qui est Moulud ouais est-ce que tu es d'accord avec lui il a dit je suis d'accord avec lui est-ce que tu sais c'est qu'est-ce que Moulud Moulud c'est quoi est-ce que tu sais quoi Moulud là hein moi je sais que ça va vous souhaitez vous prêter non ça symbolise quoi qu'est-ce que c'est que Moulud c'est comme par exemple 24 on connait c'est qu'est-ce que 25 on connait 31 on connait la Pâque Moulud là il dit c'est la réalité du Moulud c'est-à-dire que quand le courant le premier surat est descendu sur le prophète Mouhamad dans la gôte de Ira il dit c'est ça qui est Moulud mais est-ce que toi tu sais c'est qu'est-ce qu'est Moulud là moi je sais pas merci beaucoup pour ta sincérité Moulud Moulud Nabawi c'est ça maintenant c'est la naissance prophétique c'est-à-dire que on dit c'est le jour là que le prophète est né le 12 Rabi Al-Awal on dit il est né il est né ce jour là qui est Moulud c'est-à-dire que quand il célèbre Moulud pour ceux qui célèbent disent que c'est la naissance du prophète Mohamed sur la salam mais Kako Philippe dit c'est ce jour là le courant a été révélé c'est ça qui est Moulud alors qu'un prophète doit pas mentir le courant a été révélé dans la nuit d'Al-Qadre c'est pas Moulud la nuit d'Al-Qadre là ça se trouve dans Ramadan ça se trouve dans les 10 dernières nuits de Ramadan c'est là qu'il a il a reçu la première révélation du courant dans la nuit du destin alors qu'il dit un prophète doit pas mentir mais il a menti ici il confond Moulud et la nuit du destin je vous écoute dans ce événement tu es en train de nous dire que le Moulud c'est la naissance du Moulud effectivement c'est ce qui a célébré beaucoup de musulmans célèbrent ça dans le monde la naissance du Moulud qui est Moulud Moulud c'est la naissance prophétique Kako Philippe dit c'est ça qui a été révélation du courant c'est la fête de Moulud où vous regardez la position de la lune non 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 il dit c'est la naissance du prophète sur la salam c'est ça il dit c'est la fête où vous regardez la position de la lune non 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 la fête où on regarde la position de la lune ça c'est la c'est-à-dire qu'à la fin du ramadan quand on a fini de gêner comme ça par exemple le 29 le jeûne est fini on commence à chercher la lune si la lune sort nette on ajoute un jour encore et puis on fête le calendrier musulman c'est la lune non il a menti il a dit un prophète ne doit pas mentir et puis un prophète n'a pas expliqué quoi que ce soit soit c'est vrai soit c'est faux non mais qui lui a révélé que Moulud ce jour-là le prophète a reçu le courant qui lui a révélé ça l'âge gabriel ou bien c'est qui ou bien iblis non c'est iblis tu confonds première révélation du courant ou la révélation du courant et puis la naissance de la personne c'est le jour qu'acoup philippe a reçu son livre ou bien la révélation non je ne sais pas ce qu'il a demandé le jour qu'acoup philippe est né est-ce que c'est ce jour l'ange lui a apparu comme il a dit que l'ange lui a apparu l'ange lui a apparu en 95 il était déjà né il avait une quarantaine d'années d'accord si c'est à cette époque là maintenant lui il allait dire le jour Mohamed il est né là qu'est-ce que ce jour il a reçu la révélation du courant est-ce que ça c'est un vrai prophète non il n'a jamais dit que le jour il a reçu la révélation du courant mais le Mohamed est né le maoulou de la c'est pas ma question je dis est-ce que ce jour la Mohamed a reçu le courant ou pas le prophète dit c'est la réalité du maoulou ton prophète il n'a pas dit la vérité ou pas parce que maouloud on dit l'anniversaire du prophète c'est ça qui est maouloud l'anniversaire il y a des gens qui célèbrent ça chaque année le 12 Rabi al-Awal ils vont célébrer l'anniversaire de Mohamed beaucoup de musulmans le font certains ne le font pas c'est pas ça le problème le problème c'est pas ce jour lequel le courant est révélé qu'il n'a pas dit la vérité oui je t'écoute toi tu es dans une édition parce que un message qui est passé ça devient une édition maintenant je t'explique le problème aujourd'hui les catholiques ils savent l'affaire de 15 août disant que c'est la montée des marines au ciel elles se sont appliquées cette scène elle s'est dit qu'en réalité c'est ce qui s'est passé vraiment non mais c'est la montée de ma je vais te dire quoi bien aimé en fait je te comprends je vais te dire par exemple que vous là c'est une religion ça dit que jusqu'à l'ancien vous allez toujours rester dans cette religion une religion ça n'avance pas ça ne le suit pas une religion non une religion dont toi tu parles nous on ne parle pas de religion toi et moi on parle des vrais prophètes et faux prophètes maintenant voilà ton prophète est en train de dire des choses tout ce que j'ai dit il a menti c'est ça le problème et puis tu sais qu'il a traité sa femme de prostituée dans son livre la mère de ses enfants tu n'as jamais lu ça même Kaku Philippe dit que le chien est mieux que la femme tout ça est-ce qu'on pourra donner tout ça oui oui je dis ça on peut lire Kaku 90 la vision anticipée chapitre 8 va à la page viens te former mon petit tu as la page va à la page Kaku 90 la vision anticipée au chapitre 8 ou bien verset 8 bon et c'est sur ça on va terminer quoi maintenant si tu es prêt pour qu'on fasse un débat là c'est un échange si tu es prêt pour faire un débat je vais me lever avec mon petit Ismail tu appelles deux de tes gars ou trois de tes gars on vient à Bassam là-bas pour un face-à-face ça dépend de toi maintenant en fait j'ai noté ici des versets courants je voulais que tu m'expliques mais on m'appelle là pour aller travailler d'accord donc on va terminer sur ça là rapidement Kaku 90 verset 8 chapitre 90 verset 8 une femme insoumise tu as la page une femme insoumise peu importe combien elle est belle peu importe combien son habit est bien parfumé est repassé est parfumé vous l'aurez en horreur l'assemblée d'Yamen maintenant pourquoi moi Kaku Philippe j'ai dit ces choses là le fils d'une prostituée ne peut pas être mon héritier le fils d'une prostituée ne peut pas être moi mon héritier il parle de sa femme il dit Moïse et Willy ne peuvent pas être mes héritiers parce que ce sont des fils de prostitution il traite sa femme de prostituée j'aime Anna et Grasse et puis j'aime aussi Rachel parce que ce sont des enfants qui sont sortis par des voies pures mais avant que Willy ne naisse là malgré la dot et tout malgré la dot et tout je n'étais pas le seul homme dans la vie de sa maman et c'est pourquoi je ne lui ai pas donné le nom de Kaku Philippe Daniel il a traité sa femme de prostituée ou pas moi ma question est de savoir Kaku Philippe traite enfant de quelqu'un pour prostituée pourquoi alors que c'est un prophète vivant selon toi il est venu pour sauver même la prostituée quel prophète qui est sorti avec une prostituée je ne sais pas si c'est Salomon mais si c'est David non il faut avoir la preuve il ne faut pas dire je ne sais pas il faut avoir la preuve et puis le verset elle appuie très bien ça fait un deuxièmement maintenant pourquoi Kaku Philippe et puis non seulement il a cité le nom des enfants là ici imagine à l'école les enfants là ses camarades lisent ce livre là tant de papa est prophète pourquoi il s'est nous exposer maintenant la femme là-haut pourquoi dans la femme elle le trompait quoi oui oui la parole n'a jamais dit ça mais ce n'est pas ça le sujet non c'est pas ce qu'elle dit c'est pas ce qu'elle dit tu vois c'est ça c'est ça qui prouve l'homme qui tira sa famille elle s'attachera à une femme et les deux c'est pas ce qu'elle dit merci beaucoup c'est pourquoi l'homme qui tira son père et sa mère s'attachera à sa femme toi tu as dit à une femme voilà on n'a pas dit à une femme à sa femme oh le ça ici là ça ne veut pas dire une seule quand on dit sa femme là c'est au plus le même c'est au cinglier non quand on dit son prochain quand on dit son petit émirat ton prochain ton prochain c'est au plus le même c'est au cinglier réponds merci beaucoup d'accord donc Kaku Philippe n'est pas un vrai prophète à travers son propre livre voilà pourquoi Martin refuse de débattre avec nous dans un podium toi au moins tu es courageux Martin même si tu le perds à un million il ne va jamais c'est pas un débat non mais Kaku Philippe doit donner il a un modèle non c'est un exemple oui mais pourquoi il s'en met bon attends regarde par exemple regarde par exemple la vie du prophète pourquoi il met ça dans son livre pour nous donner quelle leçon Abraham a écrit deux femmes c'est dans la Bible elle c'est Abraham qui a écrit la Bible pourquoi il fait ça mais maintenant ici là pourquoi il dit l'enfant l'enfant d'une prostituée ne peut pas être minorité donc qui est la prostituée mais le problème non la pression de savoir qui est là qui est la prostituée frère c'est sa femme là non non tu dois répondre oui ou non si c'est sa femme merci beaucoup donc il faut te préparer on va venir à Bassam là-bas oui non moi j'aime me déplacer non on va pas m'appeler j'aime est-ce que tu m'as est-ce que tu m'as tu m'as compris au lieu de m'appeler non j'aime me déplacer moi-même venir à Bassam là quoi c'est mieux c'est pas au téléphone d'accord mon ami mon ami va organiser ça ok il n'y a pas de problème oui oui d'accord avec plaisir mon frère ça sera avec plaisir merci beaucoup merci beaucoup pour ta participation j'étais pas j'étais pas offensé dans mes propos ok non non il n'y a pas de problème c'est la famille même si tu es même si on n'est pas d'accord mais bon on reste des frères quand même c'est ça merci beaucoup à toi ah ouais je suis fatigué mais je laisse pas parce que voilà ça motive les frères musulmans ça les donne le courage de devenir musulmans de rester musulmans et voilà qu'à là il facilite merci beaucoup à tous merci de me suivre incha'Allah demain c'est quand et puis après demain on sera au Figayo jeudi prochain on sera au Figayo on va être au Figayo incha'Allah vous serez là bon du coup du 15 au 18 septembre nous serons là pas la grâce à Allah et voilà là tu as fêté incha'Allah salam alaikum à tous barakallahu alaikum à bientôt